J'ai toujours su qu'il y avait un risque. Je veux dire, j'ai des parents qui sont journalistes, ma mère était journaliste aussi, maintenant elle est écrivain, mais mon père, j'ai toujours su, on a été élevés dans l'idée que ça pouvait arriver un jour. Je l'ai déjà dit, mais je m'appelle Elsa Angela Wolinski, Elsa pour Elsa Triolet, mais Angela pour Angela Davis, je suis née en 73, et en 73 Angela Davis était en prison, donc je pense que mon père n'a pas choisi, avec ma mère serait prénom pour rien, donc déjà dans mes prénoms, on défendait un combat, donc je crois que, voilà, lui il défendait des combats, donc j'ai toujours su, avec mes soeurs, on a toujours su que ça pouvait arriver, j'aurais jamais pensé que ça arriverait, et j'aurais jamais pensé que ça arriverait en France, pour des dessins, et surtout abattu à la Kalachnikov. J'ai été submergée par l'émotion de la perte du père, mais pas à la perte de Wolinski, puisque Wolinski n'est pas mort, puisque les idées, on tue un homme, mais on ne tue pas des idées, donc ils sont tous vivants encore, et donc, comme ils sont tous vivants encore, cette émotion partagée par tous ces gens, fait que, voilà, l'humour existe encore, qu'on ne va pas mourir, on ne va pas les tuer tous, on ne peut pas, de toute façon, on ne va pas tout le monde, on ne va pas assassiner tout le monde, donc, il faut qu'on, voilà, c'est extrêmement émouvant que tout le monde se lie ensemble, s'unisse, ça prend, enfin, on n'est plus divisés, parce qu'on était divisés ces dernières années, et donc là, enfin, on montre qu'on peut être unis en France, ensemble, et qu'on peut trouver un sens à la France, et le sens de la France, c'est bien la liberté, je crois. Ils ont tué mon papa, mais ils n'ont pas tué, ils n'ont pas tué leurs idées, voilà, ils ont tué des hommes, bon, c'est comme ça, mais grâce à tous ces gens très solidaires, tous ces gens pleins d'amour, et qui se révoltent, on va, on va pouvoir en faire quelque chose de tout ça, on va pouvoir se battre, parce que c'est ce qu'il faut, se battre, continuer, c'est pas parce qu'il est mort que je vais me dire, on va arrêter, non, ils n'ont pas gagné, j'espère pas.